Ce thème m'a vraiment aidé parce que je suis déjà passée par cette expérience. Une fois, en voulant chercher le boulot, je suis tombée sur un site où il y avait deux offres d'emploi. Alors, une m'a intéressée, j'ai envoyé tous les documents au complet. Et après quelques jours, j'ai reçu un message qui disait, vous avez été retenue et pour ce poste, vous aurez les salaires de 3580 dollars. Juste en bas, c'était écrit, pour être vraiment retenue, au vrai sens du mot, il fallait payer une somme de 36 850 francs. Et cela m'a vraiment, vraiment, vraiment fait tiquer. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut me proposer déjà mon salaire si je n'ai jamais passé par l'interview ? Et si, vraiment, je ne connais même pas, je n'ai même pas aucune expérience du poste. Et je me suis dit, ça ne peut être qu'une arnaque. Tout ce qui est sur Internet n'est pas faux, ce n'est pas aussi tout qui est vrai non plus. Donc, il faut être prudent, savoir par exemple sur les médias sociaux avec qui on est amis, vérifier le profit de la personne, essayer d'adopter une certaine discipline en ligne pour ne pas tomber dans le panneau des arnaqueurs. Éviter aussi les soucis du gain facile et une empathie qui peut nous conduire à tomber dans le panneau de ces personnes qui jouent le plus sur nos émotions. Il faut également associer certains outils qui sont offerts pour la sécurité des données. Il y a des antivirus, il y a des anti-malware, il y a la vérification des informations. Par exemple, pour des sites des achats sur Internet, il faudra vérifier l'identité de ces sites, identifier les personnes, les différents commenteurs de gens qui ont eu déjà accès à ces services. Et c'est dire que si on est victime, il ne faut pas garder ça pour soi, il faut dénoncer pour que d'autres personnes ne puissent pas tomber dans le même panneau. Moi, je veux me porter vraiment garante et aller propager le message que les gens, vraiment, aient l'esprit critique.